J'ai demandé aux municipaux s'il y avait au moins un représentant. Est-ce qu'il y a un municipal de Lausanne ici ? Monsieur Junot ? Monsieur Hildebrand ? Non, attendez, là je suis en train de faire du populisme, je suis désolé. J'ai vu sur les pages Facebook que je suis un humaniste d'extrême droite. Donc, non voilà, passons l'idéal, mais voilà, franchement, honnête, ne pas voir un seul représentant, à part évidemment des conseils communaux, franchement ça me choque, pas un communal ici, pas un conseil municipal. Alors, heureusement qu'on a un représentant, une représentante du conseil communal, et pas n'importe laquelle, franchement applaudissez-là, c'est Sandra. Le 20 mars dernier, je témoignais de la situation inacceptable liée à la vente de drogues dans nos rues de Lausanne, en séance du conseil communal. J'étais loin d'imaginer que cet appel du cœur et imprévu nous amènerait tous ici, aujourd'hui, sur cette place. J'ai tiré une sonnette d'alarme, et je suis heureuse de voir que mon appel a été entendu. Je ne vous cache pas mon émotion de découvrir qu'une personne aussi intègre et reconnue que Fernand Melgar se joigne à ce combat. Un homme connu politiquement pour être plutôt à gauche, et dont les documentaires n'ont eu cesse de dénoncer certaines situations injustes. Aujourd'hui, sur cette place, je m'exprime à plusieurs titres. D'abord, en tant que conseillère communale. Donc, c'est le rôle de soulever des questions d'ordre public, de dénoncer des dysfonctionnements et de soutenir la municipalité en vue d'organiser notre société. Ensuite, je vous parle également en tant que président du PDC Lausannois, qui milite incessamment pour les familles et pour une société juste et équilibrée. Et finalement, je suis ici en tant que maire de famille. C'est cet ADN-là qui me donne la force de mener ce combat, de me présenter ici devant vous, tous, pour libérer la parole. La parole d'une mère qui, au fil du temps, et qui par la force des choses, voit la situation dégénérée, qui essaye d'alerter sur le danger que les jeunes encourt tous les jours dans notre ville. Nous sommes nombreux ici à être parents, père et mère, et à nous sentir impuissants face à une problématique aussi complexe que le deal. Ensemble, nous sommes plus forts. Vos témoignages, votre soutien, m'ont fait réaliser que maintenant, c'était le moment de prendre ce dossier qui traîne sur le bureau de notre ville depuis bien trop longtemps, et de l'ouvrir. Et ceux qui me connaissent, savent que quand je commence quelque chose, je vais toujours jusqu'au bout. La sécurité de nos enfants doit maintenant devenir une priorité. Dire que les dealers de rue n'exercent aucune influence sur la décision de consommer de la drogue est un non-sens. Ce serait comme on dit que la publicité pour le tabac n'influence pas les jeunes. Or, nous avons mis en place des normes restrictives en matière de marketing du tabac envers les enfants. Mais en serions-nous incapables pour ceux qui touchent aux drogues ? L'offre est trop grande et la curiosité de nos mineurs et jeunes adultes est égale à voir supérieure à celle-ci. Entre toutes les substances proposées et leurs effets, mais surtout leurs addictions, il suffit d'un moment d'égarement, de révolte pour que tout bascule. Si en plus, l'offre n'est pas loin de nos établissements scolaires, la banalisation du produit rend encore d'autant plus facile à consommer. Pensez-vous que leur sécurité soit seulement une affaire de police ou à la charge de ce même dicaster ? Je vous assure que non. Le service de l'enfance et des quartiers a également un rôle à jouer. Il ne suffit pas de demander aux parents de responsabiliser leurs enfants et de les laisser aller de plus en plus jeunes seuls à l'école. Ce dicaster a le pouvoir, et surtout le devoir, de sécuriser nos écoles, de mettre en profit les structures existantes en les réadaptant aux besoins qui changent, comme par exemple les éducateurs de rue, les campagnes de prévention, les lieux d'accueil pour mineurs, le pédibus. Ce dicaster peut aussi collaborer avec les autres dicasters. Il est temps que la municipalité réfléchisse ensemble et propose une solution réunissant tous les acteurs. Le politique a aussi un rôle important à jouer. La gauche parlait les propositions de droite, et de la droite celle de la gauche. Alors, pour une problématique comme celle du deal de rue, on devrait se réunir avec des représentants de chaque groupe, et en discuter jusqu'à trouver une solution qui convainc à tous, mais surtout trouver les réponses que les Lozanois qui nous ont élus attendent. Nous devons trouver des solutions qui dépassent les clivages des partis. Suite à mon intervention du mars dernier, le groupe interparti sur la réflexion de la drogue, qui a vu le jour il y a environ trois ans et dissous par la suite, devrait se réunir à niveau. Ne pensez-vous pas que ce groupe devait figurer en tant que commission au sein du Conseil communal ? Moi, je suis d'avis que si. Avant de terminer et de vous donner mon mot de fin, je souhaiterais remercier ma famille et mes amis proches, mon mari et mes enfants, pour leur patience et leur encouragement, de ces derniers jours, semaines, mois, années. Ainsi que le PDC de Lozanois qui m'ont toujours soutenu. Permettez-moi de remercier aussi nos forces de l'ordre. Merci à eux pour leur patience, psychologie, pédagogie face à nos mineurs. Surtout en cette période où leur travail est mis à ruine épreuve et que leur découragement se fait sentir. Et pour finir, le remerciement le plus important vous revient. Vous toutes et tous ici présents, merci infiniment pour votre soutien et encouragement. Avec vous et pour vous, nous ne lâcherons pas. Je souhaiterais conclure sur cet appel à l'action. Il est temps que le politique de nos différents intervenants, tant la police que les services sociaux et la protection de la jeunesse, les moyens d'agir. Nous ne réglerons pas les problématiques du trafic des drogues à nous seuls, mais nous avons ensemble le pouvoir de dire non et de refuser que la vente des drogues dangereuses, jusque-là, devant les yeux de nos enfants. Continuez, continuez à occuper l'espace public. Donnez rendez-vous à vos voisins. Partagez du temps ensemble dans vos quartiers. Restez en contact avec nous pour pouvoir nous faire part de vos commentaires et suggestions. Et pour que nous puissions, nous aussi, vous donner des nouvelles de notre travail. Profitez, profitez de ce rassemblement pour faire connaissance. Échangez vos contacts. Encore merci et bravo à vous tous. Je vous remercie beaucoup. J'ai un petit message personnel. Voilà, il faut que je m'excuse. Sincèrement. Sincèrement, parce que je les ai croisés ce matin et ils étaient fâchés. Je parle d'alerte à Malibu. Les policiers avaient donc, je me suis un petit peu moqué d'eux, ils étaient fâchés. J'avais fait un gag en me disant, voilà, ils n'ont pas tellement peur avec ces types qui sont en short, rosés, avec des lunettes au clé. Je suis un peu provocateur. Je suis un peu provocateur, ceux qui me connaissent. Non, heureusement qu'aujourd'hui, les policiers, la commune, la municipalité nous soutiennent. Et même s'ils se font appeler alerte à Malibu, ça c'est sympa, non ? Merci. Tout ça, c'est ridicule. Il y a des gens qui cherchent à avoir la parole depuis des années sur ce genre de thématiques. Ils ne m'ont pas. Donc toi, tu bouges ton cul, ce n'est pas si tu n'en fais rien, ce n'est pas normal. Tu veux que je te présente, madame, le fils est mort de Verdeau. Et il était à l'école de Saint-Groques, je vais lui la présenter, sans plus savoir, sans plus savoir, de Verdeau. Allez-moi voir, je vous appelle madame Miffy. Sans plus savoir. Non, non, je ne l'ai pas ramassé, il y a la pêche à Dornal. Ah non, je ne l'ai pas ramassé, pourquoi ? Bon les gars, je vous aime. Mais pas tout. Miffy !